bonjour youtube je suis sébastien et ce matin il fait froid et il fait pas très beau il ya du vent j'ai plus de fils de soudure je suis j'ai pas de l'âme métal pour ma scie je suis léger en disque de découpe en disque de meulages jeu cela dèche heureusement il ya amazon qui est en route mais pour le moment on attend donc je pense que je vais refaire un peu de mortier de façade puisque tant qu'à faire c'est la mesure où ça a fait un progrès la fois précédente je vais continuer dans l'objectif de continuer à isoler un peu mieux la façade et puis j'aviserai après je pense que je mettrai un peu d'ordre dans la chambre où j'ai fait du placo récemment et je ferai peut-être un peu de plâtre pour les joints de mur placo parce que j'ai les murs étant vraiment pas droit je me suis un petit peu raté sur le l'ajustement à certains endroits donc voilà donc première étape ça va être échelle façade tout le bordel tu kiffes je propose aussi de profiter du travail de peinture de madame à la peintre toutes les barres de toit donc quand la météo annonce plus de pluie je pourrais poser le toit parce que j'ai pas envie de me retrouver à mi-posage mi-pause et d'avoir l'osb qui se mouille parce que la météo s'est trompé donc on attendra le ciel bleu voilà la première façade que je veux attaquer ici en l'occurrence pour voir qu'il ya plein de petits trous c'est le mortier qui se désagrège mais bon il est il est pas jeune donc on va essayer de fixer la caméra ici voilà comme ça vous aurez une vue parfaite et pour notre prochain tour de magie j'ai ce coup de bordure que ma mère avait qui ne marche plus et débrancher et il s'en fout donc je vais démonter pour voir si je trouve un fil abîmé quelque chose et puis comme ça on verra quoi ça ressemble à l'intérieur et puis sinon c'est déchèterie pour tout le monde donc maintenant coup de bordure fonctionne je sais pas bien ce qu'était la panne le moteur est peut-être juste envie de prendre l'air peut-être qu'il y avait trop de saleté dans les charbons le fait est que il est réparé donc ma mère sera contente et moi je suis débarrassé dès que j'aurai rapporté un jour après le confinement prochain problème un peu plus pénible toujours ma mère c'est ça qui est génial cette tondeuse macalister supposément tondeuse hop là vous la reconnaître mieux elle fonctionne avec une batterie batterie que j'ai mis en charge ce matin voilà donc une batterie elle est pas contente la batterie alors je vous propose de démonter la batterie parce qu'elle est pas assez vieille pour être morte cette relou ouais d'accord ah putain ma mère me tue elle pue la batterie alors pourquoi cette batterie est telle morte je vous laisse deviner vous avez 10 secondes petit a est-ce qu'elle a pris l'eau petit b est-ce que ma mère l'a laissé dehors trop longtemps sous la pluie il a ensuite mis à charger sans la sécher petit c est-ce que franchement et je suis désolé hein mais casto brico kingfisher quand vous faites une tondeuse sur batterie faites une batterie étanche hein parce que ça s'adresse au grand public tout le monde suppose que la batterie est étanche et ben elle l'est pas même pas une couche de je connais pas le nom un électricien le dira peut-être dans les commentaires de ce produit qu'on met dessus qu'il y avait sur le sur certains composants de la de la platine du x5 du cru du x5 mais là franchement les gars c'est déconner comment est-ce que vous voulez que la batterie elle survive la pauvre c'est tout moisi j'imagine que le bout d'alu c'est un truc pour refroidir quelque chose voilà un morceau de plastique je suis certain que ce sont des cellules 1850 mais alors le contrôleur 1 plus moins ch ntc bien sûr les gars bon bah voilà ça ça veut dire il faut racheter une batterie voilà ça va être tout pour ce soir 60 balles pour la batterie selon internet ce qui veut dire que ça vaut enfin ils ont mieux fait de foutre l'électronique à l'intérieur de la tondeuse et juste une batterie là-dedans ça la rendrait moins cher et sans doute plus facile à étanchéifié imaginez un produit durable ce serait ouf quand même donc voilà ce qui est assez amusant c'est que c'est écrit précisément castorama France c'est 50 101 temple mars 59 637 vatini sedex castorama.fr fabriqué en rpc en petit en bas alors rpc c'est république populaire de chine très république et très populaire enfin voilà donc la batterie elle est morte ma mère verra ce qu'elle veut faire à mon avis ça va partir à la benne et puis on se retrouvera demain pour de nous donc après demain on verra pour de nouvelles aventures j'ai encore un million de choses à faire je me suis désolée y j'ai vu 3 2 t 3 4 1 1 2 2 2 3 Sous-titrage FR ?